Bonsoir, mais d'abord la Bosnie. L'insupportable scénario de Srebrenica, vidé de sa population, va-t-il se reproduire à Jepa ou à Gorachdé ? Deux enclaves de plus en plus menacées par l'offensive serbe. En tout cas, les milliers de victimes du nettoyage ethnique encore traumatisés commencent à s'organiser à tout cela. C'est à un kilomètre à gauche, vous descendez, vous avez le recensement, la croix rouge, de la nourriture, de l'eau, bref, tout ce que vous voulez. Apparemment, l'aide humanitaire commence à s'organiser à tout cela. En tout, il y a près de 20 000 réfugiés en provenance de Srebrenica, 5 400 sont toujours massés autour de l'aéroport. Les autres commencent à être placés dans des centres d'accueil et des familles. De la nourriture, de l'eau et des tentes ont été acheminées, des latrines ont également été creusées. Mais l'inquiétude et l'angoisse demeurent sur le sort des hommes musulmans de Srebrenica, retenus par les milices serbes au moment de la chute de la ville, mardi dernier. Le gouvernement de Sarajevo affirme que les serbes détiennent 5 200 hommes. Ces femmes réfugiées supplient pour avoir des nouvelles de leur mari ou de leur fils. Pourtant, les serbes semblent vouloir en finir avec le nettoyage ethnique en Bosnie-Orientale. Une autre zone de sécurité, j'ai pas, est menacée. Cette poche abrite 15 000 personnes, des réfugiés pour la plupart, théoriquement protégés par 550 casques bleus ukrainiens. Cet après-midi, j'ai pas reçu plusieurs obus serbes. Enfin, la troisième zone menacée est Gorachdé, où vivent 65 000 personnes et 800 casques bleus. Les deux enclaves tiennent depuis le début de la guerre, en avril 92, mais cette fois, les serbes ont l'intention d'en finir. Le but est simple, chasser les musulmans définitivement. Et puis, pour la première fois, les casques bleus français ont riposté d'une manière massive par des tirs de mortiers et de chars à des tirs serbes contre un convoi de l'ONU. Ce sont les premières images de cette attaque qui a lieu hier soir sur la route du Mont-Iman, qui permet d'acheminer l'aide humanitaire à Sarajevo. Au cours de cette attaque qui a duré plus d'une heure, trois casques bleus belges ont été blessés.